Il y aurait au moins 281 millions de personnes migrantes sur la planète, un nombre qui a triplé dans les 50 dernières années. On prévoit jusqu'à 120 millions de réfugiés seulement pour 2023, le double d'il y a 10 ans. Comment sommes-nous arrivés là? On va essayer de se faire un petit portrait de la situation ensemble. Déjà, il faut relativiser. Ces nombres sont du jamais vu, c'est vrai. Par contre, 281 millions de personnes migrantes, ça représente à peine 3 à 4 % de la population mondiale. Comme il y a plus de personnes sur la planète, il y a nécessairement plus de personnes migrantes. En fait, on est dans les mêmes proportions de personnes migrantes dans la population mondiale que dans les années 60. C'est vrai par contre qu'on peut avoir l'impression qu'il n'y en a jamais eu autant, et il y a une raison pour ça, la mondialisation. Des gens qui fuient des conflits, il y en a toujours eu. Par contre, pour ceux qui ont les moyens de le faire aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de se déplacer sur la planète. On est aussi dans un monde qui n'est pas fermé. On est sur Internet. On a des vidéos constamment des gens qui sont en train de se déplacer. Et ça, ça peut nous donner l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnes migrantes sur la planète. Et ça a été particulièrement vrai en 2015-2016, pendant ce qui a été appelé la crise des migrants en Europe, quand des millions de Syriens et de Syriennes ont fui leur pays en guerre. En plus, avec la fermeture des frontières pendant la pandémie, il y en a plusieurs qui sont restés coincés dans des situations extrêmement difficiles et dangereuses. Alors, dès que les frontières se sont rouvertes, il y en a plusieurs qui sont parties. Mais ce n'est pas juste en mer Méditerranée ou dans la jungle du Darien, entre le Panama et la Colombie, qu'on voit souvent aux nouvelles. En fait, il y a plusieurs routes documentées partout sur la planète, que ce soit dans la Corne de l'Afrique, en Afrique de l'Est, où on descend vers l'Afrique du Sud, ou encore les Rohingyas qui fuient le Myanmar pour se rendre vers la Malaisie ou l'Indonésie, ou encore les Vénézuéliens qui partent en bateau vers Trinité-Tobago. Mais là, je vous parle de migrants, de réfugiés. Est-ce que c'est la même chose? Bien, ça dépend à qui vous posez la question. C'est notamment parce que le terme « réfugié » est associé à un statut et des protections bien définies. À la suite de la Deuxième Guerre mondiale, À la Convention de Genève en 1951, ratifiée par 145 États, on va définir une personne réfugiée comme une personne ayant une crainte fondée d'être persécutée du fait de son origine, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Tandis qu'une personne migrante, bien, c'est pas aussi clair. Il n'y a pas de définition légale. C'est enfin un grand chapeau qui parle de toute personne en mouvement ou en migration. D'ailleurs, pour certaines organisations internationales, comme pour certaines ONG, un demandeur d'asile, un réfugié ou une personne fuyant la pauvreté, ce sont toutes des personnes migrantes. Tous ne sont pas des réfugiés, mais tous les réfugiés peuvent être des personnes migrantes. C'est aussi pourquoi le Haut-Commissariat ne reconnaît pas la question des réfugiés climatiques, qui n'ont pas le statut défini dans la Convention de 1951. Et maintenant, on fait quoi avec ce sujet hautement politique? Ça touche à des questions d'identité, de souveraineté étatique et d'intégration. Certains gouvernements vont avoir une approche sécuritaire par rapport à la migration, tandis que d'autres vont avoir des approches tournées vers les droits humains. L'Union européenne, par exemple, va s'entendre avec des pays tiers pour tenter de contrôler les départs vers l'Europe, tandis que la Colombie, par exemple, a décidé de régulariser près de 2 millions de Vénézuéliens pour les intégrer plus rapidement au marché du travail formel, mais aussi à la société colombienne en général. Les choix des gouvernements vont orienter leurs actions, mais ça ne va pas empêcher les mouvements de population, pas tant qu'il restera des conflits, de la violence, de la pauvreté et des régions dévastées par des catastrophes naturelles. Ironiquement, des recherches ont démontré que plus de mesures de sécurité ont mené à plus de migrations irrégulières. C'est notamment pourquoi le Pacte mondial pour la migration de l'ONU souhaite offrir aux États des balises non contraignantes pour une migration plus sûre, ordonnée et sécuritaire, pour éviter qu'il y ait encore plus de morts sur les routes migratoires.